Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier cours. J'ai choisi de vous faire un cours sur l'histoire géo. Je me suis dit à l'approche du bac, ce qui sera le seul cours que je peux vous faire à l'approche du bac pour 2018, je me suis dit prenons l'un des sujets qui est le plus probable de tomber en histoire. Petit aparté, la géo le plus simple, moi ce que je me rappelle avoir révisé c'était quasiment que les cartes, c'était quasiment pas trop le reste. J'ai eu de la chance, j'ai tombé sur la carte peut-être la plus simple il y a deux ans, c'était sur la carte des Etats-Unis, bref aparté, refermé, ne surtout pas oublier de réviser la géo surtout, et pas que les cartes, faites pas comme moi, on sait jamais, la majeure peut tomber sur la géo. Donc pour ce cours ce sera le socialisme, le communisme et le syndicalisme allemand depuis 1875. Donc déjà faut savoir, faut un peu se replacer, l'Allemagne à la fin du 19ème siècle c'est surtout l'une des premières puissances industrielles d'Europe. Donc au point où il en est, le gars, enfin quand je dis le gars, c'est le pays, il est quand même bien placé, il a quand même, il passe de 4 millions d'ouvriers en 1882 à 8,5 millions d'ouvriers en 1910. Donc ça déjà ça peut vous aider à faire une petite phrase d'accroche, on est quand même sur un pays, enfin il est quand même niveau industriel, niveau ouvrier, il est l'un des pays les mieux placés. Comme problématique, j'ai choisi, donc je me suis un peu inspirée de différentes fiches pour vous réaliser, la fiche pour moi qui serait celle que je prendrais pour réviser le bac, bien entendu. Donc j'ai pris comme problématique la plus simple, la plus simple possible, comment le socialisme, le communisme et le syndicalisme allemand ont-ils évolué de 1875 jusqu'à 9 jours. Je pense que c'est la problématique la plus simple qui peut passer toujours crème. Donc tout d'abord on va définir les termes de socialisme, de communisme et de syndicalisme. Déjà le socialisme, il faut savoir que c'est une doctrine qui a pour projet de lutter contre les injustices sociales. En gros, le socialisme, avant d'être un parti, c'est d'abord vraiment une doctrine, et là vraiment retenir ça que c'est une doctrine. Le communisme, quant à lui, c'est une idéologie, c'est une idée, c'est une façon de penser, c'est une manière de penser, qui est une idéologie politique créée par Karl Marx. Voilà, il faut savoir que le marxisme, ce n'est pas Karl Marx qui l'a créé, mais qu'on s'est inspiré de ce qu'il a dit pour créer le marxisme, à ne pas confondre entre le communisme, le marxisme. Karl Marx a créé le communisme et le marxisme s'est inspiré de Karl Marx. C'est important de retenir ça. Donc, en gros, c'est une idéologie politique créée par Karl Marx, comme je vous le disais, qui est une société, pour, dans, idéaliste, qui serait sans classe sociale et sans propriété privée. Je vous rappelle juste que, en gros, l'URSS, même si on disait qu'on ne parlait pas de classe sociale, on avait quand même les prolétaires contre les bourgeois. Donc, on parle, c'était vraiment quelque chose d'idéalisé, parce que c'est quasiment impossible. de ne pas avoir de propriété privée, de ne pas avoir de classe sociale. Il y a forcément des riches, il y a forcément des pauvres, sauf que là, on essaye d'avoir le profil, enfin, de vraiment donner l'impression qu'il n'y en a pas. Voilà. Et ensuite, le syndicalisme, ce sont donc des organisations, ou une organisation au singulier, qui défend les droits des professionnels, et là, dans notre cas, plutôt les droits des ouvriers, vu que c'est plutôt ce qu'on va parler de plus important. Bon, pour ma première partie, j'ai décidé déjà de vous. On va commencer à vous décrire mes parties. Il y en aura trois. Donc, pour la première partie, c'est les débuts du mouvement ouvrier allemand, de 1875 à 1914. Comme je vous l'ai rappelé, il est important de faire quelque chose de spatio-temporel. Donc, on est en Allemagne, et à chaque fois, chacune de mes parties sera avec le cadre et la temporalité. Je ne sais pas si c'est dit ce mot, mais voilà. Donc là, c'est en Allemagne, en 1875 à 1914. Et ensuite, ma seconde partie sera de 1914 à 1945. Vous l'aurez compris que c'est un peu avec l'entre-deux-guerres et la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis de 1945 jusqu'à la reconstruction de l'Allemagne, avec l'évolution du socialisme et du communisme, ainsi que du syndicalisme. Donc, tout d'abord, moi, ce que j'adore faire, c'est faire un plan chronologique. Comme ça, vous allez retenir plus facilement. Pour moi, c'est le plus simple. Si vous ne faites pas ça, vous avez le choix de revenir comme vous voulez. N'hésitez pas à faire des frites chronologiques, c'est toujours important d'avoir de quoi faire. Donc, on est en 1875, le congrès de quotas qui permet l'unification du SAP. Le SAP, c'est quoi ? C'est le Parti Socialiste des Travailleurs, qui prendra le nom de SPD en 1890. Alors, ce chapitre est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acronymes de termes allemands qui sont, donc, avec des acronymes, donc là, par exemple, le SAP, qui est le Parti Socialiste Allemand, qui deviendra plus tard le SPD en 1890. Et c'est important de retenir ça, qu'il y a beaucoup d'acronymes et qu'il y a beaucoup de parties qui ont évolué, qui ont un petit peu modifié leur façon de voir ou tout bêtement, juste pour accueillir un maximum de personnes, ont décidé de modifier leur manière. Et donc, on continue avec la date suivante, qui est 1878, avec le chancelier Bismarck, qui met en place des lois antisocialistes. En gros, on veut limiter la liberté d'expression et c'est le chancelier Bismarck, Bismarck, B-I-S-M-A-R-K, qui choisit de mettre en place des lois antisocialistes. En 1892, donc quelques années plus tard, même plutôt exactement 14 ans plus tard, on a la création de la Confédération Allemande des Syndicats. Donc, cette date est importante pour la partie syndicalisme du chapitre. et du thème. Ici, on peut voir qu'il y a le développement de la Révolution Industrielle qui se met en place, qui provoque donc la création d'une nouvelle classe, qui sera la classe ouvrière. Parce que, comme vous l'avez compris, les ouvriers vont doubler en termes de proportion, en termes d'ouvriers, ils vont doubler. Et en fait, on cherche à défendre ces intérêts et ces droits, avec entre autres la création de parties qui permet de les défendre. Donc, on continue avec le socialisme et communisme de 1914 à 1945. Il faut savoir que le SPD, lui, soutient l'effort de guerre, demandé par Guillaume II, qui est le tsar à l'époque, pour espérer obtenir dans le futur plus de droits pour ses travailleurs. Mais on a une partie de ces travailleurs qui refusent. Et donc, entre autres, les grosses têtes, ça sera Rosa Luxembourg. Donc, Luxembourg comme le pays. Et Karl Liebknecht, hyper compliqué à dire, c'est encore une des complexités de ce chapitre, ce sont les noms de famille, également. Et on retient aussi une date ultra importante, c'est qu'en 1915, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht ont été exclus du SPD et ils fondent la ligue spartakiste. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et donc, en 1917, après cette fée totalement virée du SPD, ils créent en 1917 le USPD, Parti Social, Démocrate et Indépendant. Démocrate et Indépendant. C'est un choix, c'est une volonté. On arrive en 1918, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création du KPD, le premier parti communiste allemand et qui est créé, bien entendu, par Rosa Luxembourg et M. Liebknecht, Karl Liebknecht. C'est très compliqué à dire, vous allez voir que ma lampe a beaucoup fourché. Donc, voilà. On arrive donc en 1919. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont assassinés ainsi que 1 200 membres du KPD. Puis, on va avoir la proclamation de la République de Weimar. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est la République de Weimar, c'est ce qui va précéder et intégrer le régime d'un chancelier qu'on va parler quelques années plus tard. On continue. Donc, juste avant, je vais vous parler d'une date importante, 1927, avec la création de la science chômage. Donc, c'est important de le connaître. On est toujours en Allemagne et ça, c'est important, c'est une petite date qu'on peut toujours placer. Ce n'est pas forcément une date qu'on apprend en cours, mais c'est toujours un petit plus qu'on peut rajouter à sa copie ou à sa dissertation. On a donc une volante crise des années 30 qui touche l'Allemagne et dans un climat de crise, en 1933, Hitler est devenu chancelier. Et oui, il a été élu chancelier. Il était avant, il me semble que je ne me trompe pas, bon là, ce n'est même pas écrit dans les notes, il a été un soldat bavarois et il me semble qu'il a été même commandant, mais je ne veux pas dire de bêtises, vous pourrez aller vous renseigner. Et donc, il a été quand même, il est considéré, ça j'en suis sûre, comme un héros de guerre. C'est pour ça qu'il a été élu. Et on peut faire un parallélisme en ouverture que ce qui s'est passé avec Hitler en tant que héros de guerre en Allemagne, c'est ce qui s'est passé un peu avec Pétain, quand il a été élu, il a été élu parce qu'il était aussi héros de guerre. Après, ils ont eu deux destins différents, avec des parallélismes, avec des rencontres. Là, c'est un petit peu hors thème, mais vous pouvez toujours avoir une petite ouverture sur ça pour faire un petit parallélisme, c'est toujours apprécié par les correcteurs. Et donc, qu'est-ce que décide le chancelier Hitler ? Il interdit, il décide d'interdire le KPD, le SPD, le ADGB. Donc, le KPD, parti communiste, le SPD, le parti des socialistes et le ADGB, le parti des syndicalistes. Donc, clairement, il décide d'interdire tous ceux qui l'empêcheraient de s'ouvrir parce que ce sont surtout les communistes, enfin, ils veulent les droits supplémentaires pour les ouvriers et ils ont, comment dire, donc là, je vais vous le dire avec mes termes, une grande gueule, ce qui déplait à Hitler, littéralement. Voilà. On arrive donc en 1934, Hitler interdit les grèves. Tout bêtement, les grèves sont interdites, voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'il délite que c'est sûrement très français, les grèves. Donc, il décide de les interdire totalement. à l'étranger, le SPD est donc exclu. Il faut savoir que le SPD, le KPD, vont être quasiment, les grosses têtes vont être renvoyées d'Allemagne pour vraiment esquiver, enfin, plus à l'heure dans les pattes, il va essayer vraiment de les expulser. Et le SPD, les membres du SPD vont aller à Londres et les membres du KPD, je vous le donne en ville, vont aller à Moscou, en URSS. Voilà, vous connaissez sûrement la suite de ce qui va se passer en URSS, quand même. On arrive en 1945, c'est la fin de la guerre. Et avec la fin de la guerre, on arrive à notre troisième partie. Troisième partie qui parlera du socialisme et du communisme après 1945, donc lors de la reconstruction, entre autres, de l'Allemagne. Mais on va quand même passer par deux, trois petites phases, pas trop top pour l'Allemagne, dont entre autres, la guerre froide et ce qui en suit. Et donc, en 1946, on a la refondation du SPD en Allemagne. Ce qui est important, les membres du SPD reviennent petit à petit en Allemagne, mais l'Allemagne est divisée en deux. Et plus important, Berlin est divisé aussi en deux. La capitale allemande s'ouvre un peu de ça. On arrive entre 1948 et 1949, on a littéralement le blocus de Berlin, ce que je vous parlais auparavant. se met en place. En 1949, on a la création de la RFA et RDA. Donc la RFA, c'est les social-démocrates et la RDA, c'est plus tenue par les communistes. En gros, comment on retient ça ? Moi, c'est tout bête. Pour retenir que la RFA est située à l'ouest et qu'elle est plutôt autour du social-démocrate RFA. F comme France. Vu que, je vais vous faire un schéma, vu que l'Allemagne, attends, je vais vous faire un petit schéma, l'Allemagne est située là et la France est là. Bon, je vous ai gâté mon omzagonie. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, ici, on a la France, ici, on a l'Allemagne. L'Allemagne, ici, avec Berlin. Donc, on va situer comme si Berlin était... Donc, Berlin est là. Et donc, la RFA est là, collée à la France. Enfin, pas collée à la France, mais vers la France. Et l'autre partie, la RDA, est vers l'Est, vers l'URSS. Tout bêtement, j'espère que ce petit évolet va vous aider pour retenir où est située la RFA et où est située la RDA. Et donc, la RDA, c'est le bloc de l'Ouest tenu par l'URSS et la RDA, tenue, entre autres, par les Alliés et majoritairement, par les Américains. Et donc, côté France, la RFA, on continue avec la 1959 avec, entre autres, le congrès du SPD en RFA et le fameux congrès de Bad Cottersberg. Magnifique accent. Bad Cottersberg, vous pouvez vous l'appeler B-A-D-E-S-B-E-R-G. Je pense que je vous mettrai en dessous en même temps que je vais l'épeller. Voilà. Où le SPD renonce littéralement au marxisme ? On décide, on fait vraiment un choix. Je vous rappelle, on est en RFA, donc, plutôt côté français et aussi américain au niveau du bloc, donc bloc de l'Est américain. Et donc, on fait le bloc de l'Ouest américain, pardon. Donc, on fait le choix de se séparer du marxisme. et donc, on intègre plus des valeurs du libéralisme, encore une fois, très significatif des Etats-Unis. Donc, il faut retenir, bloc de l'Ouest américain, bloc de l'Est, l'URSS. Et on continue avec 1961 et la construction du mur de Berlin. De 1969 à 1982, le SPD est élu en RFA durant plusieurs années. Au début, Prante, de 1969 à 1974, puis M. Schmitt de 1974 à 1982. C'est important de retenir ces dates, quand même, je pense. C'est quand même des dates ultra importantes. On continue. avec la suite en 1982 avec la paire du pouvoir pour le CDU. C'est le CDU qui prendra le pouvoir qui est le parti chrétien. Alors là, on va me dire le CDU, parti chrétien, oui, il faut savoir qu'il est encore au pouvoir. Le parti chrétien et les Verts sont encore au pouvoir au niveau de la chancelière. Avec M. Coll jusqu'en 1998. Il est quand même resté 16 ans. Voilà. Et le mute Coll est resté quand même 16 ans au pouvoir de 1982 à 1998. En 1989, la chute du mur de Berlin. C'est ce que je vous disais. En 1990, la SED devient le PDS. En 1990, on a également la réunification de l'Allemagne après la chute du mur de Berlin. Bien entendu, on retient qu'en 1998 à 2001, donc là, ça va très vite, on a Schroder qui est au pouvoir, qui est donc le chancelier. SPD et Vert sont alliés. Et de 2005 à maintenant, madame la chancelière Angela Merkel est-elle du CDU parti chrétien et du SPD puis, entre autres, en plein milieu, on va avoir depuis quelques années, elle a été réélue à l'aide aussi des Verts, voilà, du parti des Verts. On n'oublie pas en 2007 qu'on avait quand même la création du parti D-Link qui est en fait le héritier du SED, donc un parti socialiste. Donc voilà, on n'oublie surtout pas de parler, si vous voulez aller un peu plus loin et là, je vous ai prévu un petit encas assez spécial, par rapport au traité de Versailles en 1919, ce qui provoque un petit peu la guerre. Pourquoi ? Donc là, ce que je vais vous parler, ça peut être une petite ouverture supplémentaire ou juste un rajout d'informations dans votre dissertation. En 1919, le traité de Versailles, donc je vous dis bien en 1919, le traité de Versailles, parce qu'il y a eu deux traités, on a un traité de paix qui est signé le 28 juin 1919 où les alliés face à l'Allemagne contraindent l'Allemagne de verser 20 milliards de marques, de marques, enfin de marques, enfin de la monnaie du coin, et c'est énorme. Et c'est ça qui va faire la montée de Hitler au pouvoir tout bêtement parce qu'on a de la part des alliés un peu une revanche parce qu'il y a quelques années au même endroit on avait la France qui se soumettait à l'Allemagne et maintenant on a tout bêtement l'inverse où la France impose, enfin les alliés imposent à l'Allemagne une défaite lourde de conséquences qui provoquera quelques années plus tard Hitler au pouvoir. Donc voilà, je vais vous mettre donc quelques informations supplémentaires en barre d'infos comme d'habitude ce sera un petit peu le rituel n'hésitez pas à aller en barre d'infos je vous ai ajouté donc des liens dont par rapport au traité de Versailles un cours extra un cours de la radio de France Info durant 5 minutes 20 c'est extrêmement rapide allez l'écouter ça vous raconte très bien très brièvement comment s'est déroulé cet accord et sous quel climat s'est déroulé cet accord politique de P mais voilà vous verrez très bien sinon n'hésitez pas non plus à me proposer en commentaire un sujet à aborder un peu plus léger au niveau des conseils ou autre et s'il y a un sujet que vous voulez à tout prix que je traite avant le bac je peux essayer de le faire rapidement essayer de me travailler travailler dessus je peux le faire sans problème je vais essayer de me travailler rapidement sinon si vous voulez des méthodos ou des choses comme ça n'essayez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez apprécié voilà allez en commentaire n'hésitez pas je me répète allez en barre d'infos je vais vous mettre un maximum d'informations un maximum de choses surtout je voulais juste vous parler de quelques applications top si je sais où je les ai notées mes applications oui donc il y a quelques applications qui sont pas mal que je vais vous mettre aussi également en barre d'infos parce que c'est toujours important de connaître ces applications qui vont vous permettre de réviser et sinon à part ça je vous embrasse on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce gros bisou ciao 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 ciao